Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons interroger 4 Yonk Baraka durant leur voyage en Guinée. Étant donné que c'était l'heure d'année jour, nous avons eu quelques réactions assez émouvantes. Je vous laisse voir ça par vous-même. Nous vous souhaitons bon visionnage. Barakallahu Fiko Idriss Zahraji, 20 ans Mehdi Aksha, 25 ans Je m'appelle Yasser Abatoya et j'ai 20 ans Je suis encore un fœtus, on va dire mois d'octobre, novembre. Ça fait maintenant quelques mois que je suis à la Baraka, ça doit faire à peine 5 mois je pense, pas plus. On l'a fait dans mon salon, j'avais 18 ans à l'époque. Des fois j'aide comme bénévolat, mais pas souvent, mais depuis avant de venir en Guinée avec l'apparecueil. J'ai quand même été énormément de fois au Maroc. J'étais dans les parties pauvres, mais là ça m'a marqué parce que ça me paraissait encore plus pauvre. Parce que je me disais que dans ma tête, je concevais l'idée de faire encore plus. Mais vu que je ne l'avais pas vu, ça ne m'avait pas réellement marqué. Une fois que j'ai vu qu'on pouvait faire encore plus pauvre que ce que j'avais déjà vu, en fait ça m'avait marqué, mais je voyais que les gens étaient heureux. Le premier jour où on était ici, il y avait trois orphelinats qui sont venus jouer le tournoi et j'ai eu un coup de cœur pour une petite. Ils sont repartis chacun dans l'orphelinat respectif. Et le jour où on est arrivé dans l'orphelinat LML, elle est directement venue chez moi. On n'a pas joué ensemble, il n'y a pas eu un autre choix. Mais elle est venue chez moi, elle m'a appelé papa et ça se voit qu'il y avait de l'amour et qu'elle recherchait l'amour et ça c'était ce que j'ai le plus reçu, le plus d'émotions que j'ai eues à ce moment-là. Ça ne peut pas paraître bête, mais c'était le simple fait d'avoir fait une bataille d'eau, le jour dans la journée sportive avec tous les enfants. C'est cette vague chaleureuse, le fait que les enfants soient directement là à jouer alors qu'ils ne connaissent ni Dardan ni Delf, ils ne me connaissent pas du tout, ils ne m'ont jamais vu. Et directement, en fait, on a pu jouer ensemble et ça m'a remarqué ce moment-là. Le jour où on a creusé un puits, fait une madrasa et on a planté des arbres, ce jour-là, on s'est senti utile, Inch'Allah. Voilà, ça fait plaisir de savoir que les gens vont aller voir de l'eau du puits, Inch'Allah, et étudier du courant dans une madrasa qu'on a construit. Ça, c'était la distribution de nourriture qu'on a faite aux gens sans capacité. Moi, j'ai cru au début que c'était un marché, mais pas du tout, c'est juste un regroupement de gens handicapés, d'enfants qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas quoi faire et qui te sautent dessus dès qu'il y a de la nourriture ou qui te supplient de leur donner ne serait-ce que de l'eau et ça, c'était émotionnel, c'est le mot à la plus dire. J'ai comme une idée qui m'a pop dans la tête et je me suis dit, mais en fait, on est avec des orphelins, tu vois. Les premiers jours, j'étais avec des orphelins et je me disais, ah ok, je suis avec des orphelins et tout. Et quand j'ai vraiment pris conscience de la chose, je me suis dit, c'est des gens qui n'ont ni père ni mère, qui n'ont aucune structure familiale, tu vois. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que c'est quand même assez compliqué, tu vois. Et puis, il y a la situation du pays. Je me suis dit, c'est vrai qu'ils sont dans ce pays, mais en plus, ils sont orphelins dans ce pays, tu vois. Et ça m'a comme fondu le cœur. Quand on a fait la distribution de riz et que tu as les petits ou les vieux et que tu dois refuser du riz à certaines personnes, quand tu dois refuser de la nourriture et tu sais qu'ils en ont besoin et tu sais que tu peux les aider, mais tu es obligé, par respect aux autres qui faisaient la file, etc., tu es obligé de leur refuser de leur dire non à ce moment-là, alors que tu as la nourriture dans tes mains et tu sais que tu peux leur donner, mais... Je dirais que c'est pendant la distribution. La première, c'est lorsque j'ai vu les distributions, il y avait cette femme, justement, qui est venue nous aider, alors qu'elle aussi était parmi ceux qui étaient nécessiteux. Elle est venue nous aider. Elle gérait, on va dire, vu qu'elle savait parler avec les autres, elle gérait le groupe un petit peu et a essayé de repartir à tout le monde. À un moment, elle était là, elle donnait à tout le monde, tout le monde, et un petit a tendu sa main, il lui a donné. Et le petit, en fait, il était juste aveugle. Il était là, il attendait d'avoir quelque chose en regardant dans le vide. Et dès qu'il a senti qu'il avait quelque chose dans ses mains, il l'a ramené vers lui. Il l'a senti fort. Il a compris que c'était de la nourriture. Et à ce moment-là, en fait, il a fond de viande. Il n'y a pas une personne en particulier quand j'y pense. C'est vraiment un peu tout le monde, que ce soit les gens de la Baraka, que ce soit les orphelins, ou ceux-là qui vont à l'épicerie du coin, tu vois. C'était vraiment chaque personne. Et la personne qui m'a le plus marqué, je dirais que c'est justement la personne avec le bébé et qui nous avait aidé pendant les distributions, en fait. J'ai vraiment trouvé cette personne courageuse et vraiment d'une honnêteté très forte. Elle aurait pu prendre ce paquet de nouilles et partir le manger plus loin. Mais au lieu de ça, elle l'a juste déposé par terre. Elle ne s'est même pas souciée que quelqu'un le prenne ou que ça se fasse manger. Et elle a commencé à nous aider par la chaîne et à distribuer, à demander à tout le monde de se calmer. En fait, ce que je regrette, c'est qu'à force de voir toutes ces images de gens pauvres, que ce soit dans différents pays ou autres, toute cette misère qu'il y a dans le monde, j'étais un peu devenu insensible à ça. Le fait de voir ça, j'étais triste, je me disais, c'est dommage, mais j'étais un peu inconscient de ce que c'était. Je ne comprenais pas bien la chose. Ce que je regrette avant le voyage, c'est de me dire que je venais ici pour aider. Parce que je viens ici pour aider, tu vois. J'étais vraiment parti dans l'optique où j'étais 100% travail, travail, travail. En fait, je me suis rendu compte que finalement, ils n'ont pas vraiment besoin de mon aide, à proprement dit, manuelle, mais plus de mon aide matérielle, tu vois. Que si je leur ramène des outils ou une nouvelle technique qui est plus rapide ou des dons, ça leur sera beaucoup plus utile, favorable que si je venais moi-même les aider, tu vois. Le fait que ma famille m'appelle Shkong Gognon, certes, c'est pour rigoler, mais il y a une vérité dedans. Ça m'arrive de râler pour rien ou de râler pour des choses tellement inutiles. Et une fois que je suis arrivé ici, j'ai vu qu'il n'y a pas de quoi râler en Belgique. Alhamdoulilah. C'est vrai que religieusement, c'est vrai qu'à l'âge de la puberté, ils ne sont plus considérés comme orphelins. Mais la vérité du terrain montre que c'est plus compliqué que l'on pense quand tu as élevé un enfant pendant plusieurs années dans un orphelinat avec ses frères, entre guillemets, ses frères, ses soeurs, ses parents, même si ce n'est pas vraiment ses parents, mais ils les considèrent comme ses parents. C'est difficile d'un coup décider de les faire sortir et aller dans la rue et de faire ce qu'il doit faire pour survivre. C'est quand même difficile d'envoyer une personne dans la rue à leur plus sympa s'il va pouvoir faire en sorte de survivre. Moi, je ne pense pas que je vais réussir à retenir mes larmes. La tante Ryan est partie, il est parti avant nous. Juste le fait que les orphelins soient devant lui et pendant qu'ils partent, il a pleuré. Moi, j'allais fondre un larme aussi. Si demain, les orphelins sont devant nous et on part, ça serait tellement dur parce qu'en quatre jours, trois jours ici, même si on sortait souvent et on faisait d'autres activités, le fait d'être ici avec eux pendant quelques soirées, quelques activités. On dirait que je les connais depuis des années. Il y en a un, il m'a fait un cadeau, il m'a dit à quel point il m'a aimé alors qu'il ne me connaît que seulement trois jours. Maintenant, ce serait pire quitter un membre de la famille qui n'a pas vu depuis des années. Ce serait comme ça. Franchement, triste. Triste, déjà juste l'idée d'y penser. Je pense que là, maintenant, je ne me rends pas vraiment compte parce que je suis encore ici. Même si on met une semaine pour me préparer, je ne serais jamais prêt parce qu'en fait, tu t'attaches vraiment à ces enfants-là. Tu t'attaches vraiment à ce mode de vie, tu vois. Comme je l'ai dit au tout début de l'interview, ce sont des gens qui ont peu mais qui sont très heureux. Et demain, je pense que je serai triste. S'ils donnent pour l'orphelin et que ça ne s'arrête que à l'orphelin, il faudrait qu'ils puissent faire la continuité des choses parce que les aider que jusqu'à la puberté et puis les laisser à la rue, ce n'est pas une solution non plus. C'est une solution de 0 à 14 ans et puis on les laisse comme ça. Certes, nous, là-bas, avant qu'on vienne ici, on a vu ce qu'il se passe. Et certes, on est, c'est émotionnellement dur mais ce n'est rien comparé à le vivre ici. En vérité, on ne sait pas vraiment ce qui se passe en nous voyant là-bas. Ici, on l'a vécu et on a vu que c'était tellement pire que ce qu'on pensait. C'était vraiment incroyable. Et la baraka, elle fait énormément de bien, alhamdulillah. Ici en Guinée, beaucoup, beaucoup de gens connaissent la baraka. Donner un maximum et essayer de venir par lui-même pour vraiment constater à quel point c'est dur et la réalité n'est pas du tout possible. Nous espérons que nos témoignages aient réussi à vous ouvrir les yeux sur certains points et que cela a justement aidé à agir. Nous vous souhaitons le meilleur, inch'Allah. Passez un bon Ramadan. Qu'Allah vous préserve. Salaam alaikum.